et bonjour tout le monde alors aujourd'hui j'ai travaillé un petit peu en oeuf je me suis un petit peu occupé de ma ferme juste à côté j'ai récupéré donc appelé navet les carottes ainsi que les oignons je suis passé aussi également à côté pour récupérer l'orge et le lin d'ailleurs c'est en train de travailler juste à côté j'ai également qu'est ce que j'avais fait oui j'étais passé un petit peu au nord et j'ai vidé les deux cryptes là bas j'ai récupéré tout le fer que j'ai exporter ici je crois que j'ai récupéré 120 fers et puis j'ai également quelques peut-être un peu plus de fer même je sais plus et également un petit peu de comment c'est qu'on appelle ça les sombracier voilà tout à fait donc maintenant j'ai également tout ce qu'il faut ici pour construire un drakar il va me falloir ramener tout ça donc à cet en poste pour le ramener ici et le drakar c'est quand même le moyen le plus rapide c'est le bateau le plus rapide d'après les renseignements que j'ai eu mais c'est également le bateau qui peut stocker le plus dans les soutes donc il va falloir que je le fasse parce qu'avec tout ce que j'ai à déplacer on va voir ici tout de suite j'ai tout ça plus encore un petit plus ici donc j'ai fait 1 2 3 4 5 6 donc ça fait 180 ça me fait 196 ferraille à ramener plus 1 2 3 4 5 150 morceaux de sombracier plus encore les deux minerais d'étain d'ailleurs je vais peut-être pouvoir on va voir déjà je vais construire le drakar alors pas contre construire on va voir si ça va passer ça passe et j'ai oui j'ai suffisait suffisamment de place abattu évidemment il fallait qu'un troll vienne me déranger on va vite s'en occuper il va falloir aussi pour la suite que je récupère un petit peu de je sais pas combien j'avais mais il me fallait un petit peu de ce qu'on récupère la référence qu'on récupère en montagne là de la gelée sur le bout de la langue mais à chaque fois j'oublie c'est juste incroyable enfin faut que j'en récupère de l'argent voilà il a rentré en profiter je vais récupérer aussi un petit peu d'étain ici sait-on jamais de ce que je vais faire aussi pour la suite je veux en profiter aussi pour explorer un petit peu dans les alentours c'est à dire que là il y a une île ici je pense passer un peu par là je vais voir ce qu'il y a il va falloir que je trouve une nouvelle zone vraiment qui m'intéresse si je peux trouver une grande île plus grande que celle là alors là je pourrais m'y installer quand même mais j'aimerais trouver quelque chose de mieux parce que là je sais pas je sens pas quoi en fait donc je vais explorer je verrai bien façon j'ai pas passé non plus trois mois dessus mais le problème c'est qu'une fois que j'aurai commencé une fois que j'aurai construit ma nouvelle base évidemment je trouverai une île plus intéressante c'est toujours comme ça que ça se passe ma foi tant pis j'aimerais construire quelque chose de grand et quasiment tout en pierre là donc il va me falloir beaucoup 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 de pierre mais là je récupère ça bon je ne vais pas forcément mettre utile histoire d'avoir ça en sac autant en profiter c'est juste à côté donc bon j'ai de l'étain ça se récupère rapidement je devrais pas franchement mon privé encore un petit peu là bas envie de se faire tout ça ce qu'il y en a encore oui il encore de là ça m'en fait 38 il me reste encore un petit peu de place alors pourquoi pas en récupérer si j'en trouve sinon bah c'est pas bien grave il y en a encore un là bas je crois qu'il y en a encore un derrière oui oui et toi je m'écupide toi j'ai plus de place ok voilà tout ça c'est bon j'aimerais quand même le récupérer et puis on va tout transvaser directement dans le bateau et on va partir tout de suite et ça va être parti pour une partie d'une heure le bateau celui-là je vais le laisser là parce que je vais partir dans le sud j'ai peut-être passé par là en fait là je sais pas ce qu'il y a pas exactement oups j'ai failli pas réussi à remonter alors alors c'était là je vais prendre ces deux là on va prendre on va prendre la ferraille aussi je vais juste faire un déplacement on va avancer un petit peu le bateau mais j'ai aussi hâte de pouvoir construire quelque chose enfin une nouvelle base j'ai vraiment envie de faire quelque chose de grand et de de moyennement beau tout sera mieux que moche si bien sûr j'arrive à faire quelque chose de moyennement beau je vais pas toucher le bateau ça va ça fait pas de dégâts c'est le principal voilà par là ça verra très bien allez parfait et maintenant j'aimerais surtout avancer celui-là c'est vrai qu'il est quand même très grand si je devais bien aller là où je veux aller pas vraiment voilà ça le fera mieux je pense est-ce que je peux en prendre ? non je peux pas vraiment prendre tout ça on va vider un petit peu histoire de... non je peux pas ok non c'était 36 en plus généralement ce que je pouvais prendre voilà on y va avec 36 35 si tu veux j'ai assez de place en tout cas là il serait bien rempli c'est bien la première fois que je remplis autant non la 37 ça passe aussi allez là pour un petit moment c'est vrai que j'aurais pu faire ça en oeuf mais bon j'ai pas fait j'ai déjà fait pas mal de choses je me suis dit il est temps de bouger un petit peu ça par contre je crois que ça pèse plus loin non évidemment je sais pas on verra après c'est pas le même poids ça pèse 10 de chaque je prends le même poids je prends 25 donc il y a 10 je peux en prendre encore 2 donc il y a 37 également ça pèse le même poids en fait 300 300 ça pèse la même chose ok J'ai de quoi faire, là. J'aurais peut-être dû prendre le pouvoir de mudeur, pour le bateau c'est quand même mieux, j'ai encore celui-là. J'aurais ça à prendre également, mais bon, voilà. Je pars comme ça. Il me faudrait du bois, je pourrais le récupérer après. Par contre, il me faudrait un petit peu de nourriture. C'est pas grave, j'en ai sur moi, normalement, oui, tout à fait. Allez, c'est parti, j'ai bien fermé la porte ou pas ? Au pire, c'est pas bien grave. Et on va partir un petit peu face au vent, évidemment. Sinon, c'est pas drôle. D'où le pouvoir de mudeur qui serait quand même assez utile. Enfin bref. Sinon, je pars là-bas, directement. J'ai un peu de vent avec moi, ça va. Allez, c'est parti ! Un petit peu d'exploration. Si le vent le veut bien. Sinon, je pourrais faire comme ça et puis revenir, en fait, faire le tour de l'île. Ouais, on va faire ça. J'ai envie de garder le vent avec moi un petit peu quand même. Il me semble, oui, il me semble qu'il est quand même plus rapide celui-là. Il me semble que le vent n'est pas tout à fait favorable pour nous. Et puis, il y a Glout, ça sera pour bientôt. Enfin, pour bientôt. Mais j'ai quand même envie de voir là-bas. On va quand même passer là-bas. C'est face au vent, mais... Voilà, quoi. Un petit peu plus éloigné. J'aimerais bien vraiment voir aussi ce qu'il y a là. Je suis curieux. J'aimerais bien savoir ce qu'il y a un petit peu partout. Il me semble qu'il y a un mode, mais c'est... Qui... On peut découvrir un peu toutes les îles. Après, ça... C'est pas pareil, mais c'est vrai que... Ah, en plus, cette île... Non, elle me paraît pas si grande que ça. Non, pas du tout. Elle me paraît même assez petite. Mais bon, on va quand même y aller pour voir un petit peu. J'étais juste passé par là pour dire qu'il y a de la forêt noire. On va voir ce qu'il y a à peu près à côté. Enfin, pour le moment, c'est pas génial. Pour ça, j'aurais pu l'enlever, là, le cultivator. Ça pèse quoi ? 2 kilos. C'est pas bien grave, hein. La nourriture, il va m'en falloir. Bah tiens, j'ai bien fait de prendre ça un petit peu plus. Le brouillard, il vient, il part... Hein ? J'aimerais bien quand même que le vent soit un peu de mon côté. Parce que le pouvoir de modeur, il est bien, mais... C'est que ça dure pas très longtemps. Et après, il va falloir attendre encore 20 minutes une fois le pouvoir terminé pour reprendre un petit peu tout ça. Donc euh... Ouais, est-ce que c'est utile ? On va tourner un petit peu, là. Pour contourner ce petit îlot. De toute façon, je saurais, enfin j'espère que j'aurai le souvenir que sur le haut, il s'agit également de forêt noire. On peut pas se tromper. On peut pas se tromper. On peut pas se tromper. Ah bon ? C'est à l'a pris une moustique. Bon. Allez, c'est parti. Euh... C'était des planes. Un tout petit bout de plane. Il fallait qu'il y ait un moustique juste pour m'emmerder. Là, on part quand même euh... Ouais, dans cette direction. Bon, cette île, je crois pas qu'elle me parait très intéressante, mais bon. J'ai quand même envie de voir. Il faut que je fasse un petit peu d'exploration. Il faut vraiment que je me trouve une nouvelle île pour m'installer. Et une fois que je l'aurai trouvée, je ferai euh... de la construction au fur et à mesure. Mais là, je vais continuer avec ma base actuelle. Ou alors, je me déplace tout simplement. Mais là, c'est... Non, je suis pas ici. Je suis là. Je pourrais aussi me déplacer, hein. C'est-à-dire que la prairie est pleine. Pourquoi pas. Ouh là, on a de la grosse montagne, là. Enfin, de la haute montagne. Eh ben, on va coup tourner après, sur la droite, là-bas. Ça me paraît pas trop mal. Mais là, c'est vraiment une petite île. Ça, c'est sûr. Et à côté... On voit là, on voit euh... Sur l'arrière du bateau, on voit que ça monte. Ça va directement. Ça monte encore plus haut. Ça redescend par là-bas. Alors, est-ce qu'il s'agit d'une île juste de montagne ? Je sais pas. Le seul moyen, c'est d'explorer directement à l'intérieur des terres. Ça va. Ça va. Ça va. Ça va. Ça va. Ça va, ça va. Ça va. C'est parti. Un marécage. Je ne sais pas si c'est très grand. Il ne faut pas que je loupe cette île aussi à droite. Je pense que c'est ce que je vais faire parce que ça s'arrête là. C'est vraiment une toute petite île. Ce n'est pas intéressant, on va dans cette direction. Je vois qu'il y a de la forêt noire déjà. Je suis bête. J'aurais dû construire un portail. De quoi faire un portail. Du coup, là, je n'ai rien du tout. J'ai complètement oublié. Donc, l'exploration, ce n'est pas que ça ne me sert à rien. Mais là, il y a du chemin à faire. Si c'est qu'il m'intéresse, au pire, je pourrais faire quelque chose. Ça va falloir y râper, là. C'est un petit peu le désavantage de ce bateau, quand même. Il est quand même large et long. On ne voit pas spécialement ce qu'il y a devant. Et là, je ne peux pas trop m'approcher. Je reste dans le bateau. Qu'est-ce que c'est que ça ? Un lieu de spawn. Trop proche de la mer. Allez, là, je m'approche un petit peu plus. Ça fait du bien, quand même, un bateau qui avance. J'ai quand même l'impression que ça va râper un petit peu, là, de mon côté. Tiens, j'ai pris mes perches. On va quand même remanger un peu, là. Deux en deux, en deux, ok. Tout ça commence à faire nuit. On est déjà en descente ? Ah, bah oui. Eh, bah, je vais repasser par là, et puis je vais direction, après. Je vais aller direction, tout simplement. Ah. Direction ma base. Le vent change de côté. Je vais bien fouiller un peu par là-bas, quand même. Je vois qu'il continue un petit peu. Je vais y aller sans vent, malheureusement. Un petit moment. Après, ça continue dans cette direction. Ça creuse un peu. Mais l'île ne me paraît pas très intéressante, mis à part les montagnes, il y a de quoi faire. Est-ce que je peux récupérer, quand même, là, il y a quoi ? C'est les plaines à côté. Là, on y a en pleine. Bon. C'est un peu limite, limite, avec le vent, là. Je suis vraiment... Est-ce que j'arrive à choper, là, sur la carte ou pas ? Oui, je pense. Mais les montagnes, honnêtement, là, m'a l'air, mon l'air, quand même, assez... Assez grande, hein. Ouh là là ! Ça râpe encore. On a des plaines longues, mais là-bas, je vois que c'est de la montagne aussi. Donc, des villages, ici, en tout cas, il ne va pas y en avoir beaucoup. Mais ça pourrait... On pourrait fouiller, quand même, un petit peu. En tout cas, pour les montagnes, c'est bien. Pour récupérer, je pense, ce que lootent les dricks. Enfin, les dricks. Les dricks, dark, dark, je ne sais plus comment on s'appelle. Les petits dragons, là. Pour fabriquer les sorbets. Pour crafter les sorbets, excusez-moi. Il y a un avant-poste, ici. Un tour. Aproximativement, là. A peu près. Malheureusement, pas de montagne. Ouais, c'est une, il a la même taille que les autres, actuellement. C'est ouf, si ça continue encore un peu plus bas, ça peut être sympa. Sinon, il faut vraiment que j'aille fouiller là-bas, en fait, aussi. Là, je vais contourner. Ouais, c'est bon. Juste, juste. Je l'ai vu juste à temps. On va voir, quand même, par là-bas. Face au vent. Non, c'est pas la même île, malheureusement. C'en est une autre qui est là-bas. Est-ce que c'est assez grand ? Ah, bah tiens, il y a quand même un village. Un petit village. Je vais l'indiquer, tout de même. Et puis... Et puis, ça s'arrête là, hein. Donc, ouais, l'île n'est pas très grande. Malheureusement. Tiens, le vent. Il vient de changer de chance. Ça va m'aider pour après. Allez, village. Ça pourrait m'intéresser après. Ouh là, mais ouais, c'est vrai qu'on ne va pas du tout, hein. Et j'en suis. Ouh là là, à la moitié, il va falloir que je fasse des réparations. J'ai que trois bois. Il va falloir que je m'arrête, quand même, à quelque part. Je n'ai pas envie de prendre le risque de perdre toute ma cargaison, là. Il y a quand même beaucoup. Et ce n'est pas vraiment le lieu où je vais m'arrêter. Je préférais m'arrêter dans une zone de fort et noir. On est à moins de la moitié, là, quand même, hein. C'est assez dangereux. Surtout que là, ça risque de râper encore un petit peu. Il me semblait que le bateau était plus solide que ça. Je suis parti avec le bateau. Il était quand même flambant neuf. Donc, ça m'emmerderait de le perdre maintenant. Alors, évidemment, pour trouver de la forêt noire maintenant, on va peut-être un petit peu loupé. Par contre, là, je suis en train de remonter. Il va falloir que je parte au sud, donc face au vent. Évidemment. Donc là, c'est une autre île. Ah, mais il y a de la forêt noire. Il y a de la forêt noire du marécage, ici. Alors, c'est un petit îlot, là. Ouais, exactement, c'est bien ça. Sinon, je pourrais retourner là-bas, à l'avant-poste, mais... Je suis plutôt allé là-bas. Ça, ça n'a rien du tout. On va descendre un peu au sud. Et voir ce qu'on a par là. J'espère que je vais tomber sur de la forêt noire directe. Sur la gauche. On va partir un peu par là-bas. Voir l'île. Si je peux récupérer, choper un peu le vent, ça serait pas mal. Et réparer le bateau. Vraiment, je n'ai pas envie de prendre de risques. Priorité, réparation. Ah, c'est du poisson. Les poissons qui gonflent, là, tiens. Est-ce qu'ils ont rajouté, dans le dernier patch, enfin, dans la dernière mise à jour, des poissons différents, je pense, quand même. On ne semble pas en avoir vu avant des poissons comme ça. Alors, moi, on arrive directement sur des plaines, évidemment. Là, je vais... Ouh, ça me paraît bien. Non, je pense à la plaine. Ah, non, quelqu'un à droite, c'est de la Foraine Loire. Je vois un peu des... Je vois du sapin. Je vois un peu... Ah oui, il ne faut pas qu'il touche. Heureusement qu'il y a eu un squalette. Le squalette m'a aidé, je crois, quand même. On va garder mon bateau quasi en état. Tout ce que j'ai besoin, c'est de fabriquer une table de fabrication, juste pour réparer le bateau. Alors attention. On va contrôler ça. Et je vais aller un petit peu plus loin, histoire d'éviter les gobelins. Et après, c'est des marécages, mais c'est incroyable. Sinon, je vais m'arrêter là. Allez, je vais m'arrêter là, c'est pas grave. Par contre... Ouais, je vais passer par là. Apparemment, ça m'a l'air d'être bon. Je repartirai en marche arrière. Tiens, encore notre poisson. Un poisson troll. Je n'avais vu un qui était beaucoup plus gros que ça. Allez, j'ai pas énormément de bois à récupérer. Un petit peu quand même, sans plus. Toi, prend le bois, hein ! Donc là, c'est quoi ça disque à l'être ? Il y a des gobelins quand même ! Il y en a un ! Je vais vite le liquider celui-là avant qu'il m'emmerde. Ça me fera toujours un petit peu plus de sombre acier. Allez, on repart tout de suite. Oh, encore une perche. Pas besoin de cas de la pêche. Tout va pour le mieux. OK. Le vent... On va aller face au vent, évidemment. On va quand même passer par le sud. Mon dieu, mon dieu, mon dieu ! Sinon je pense que le plus simple, c'est de partir directement. Et tant pis pour l'exploration, c'est dommage tout de même. Tant qu'on tourne avec ce bateau, j'ai pas l'impression qu'on avance. Par contre, sans vent, c'est un peu pénible avec celui-là. Allez, est-ce qu'on aura une île par là ? Sûrement, ça fait quand même un grand espace là. Il est mort, le poisson ! Il est mort, le poisson, c'est un peu plus simple. Il est mort. Il est mort. Il est mort. Il est mort. Est-ce qu'on récupère un petit peu de vent là ? Est-ce que ça avance un peu plus ? Est-ce que je ne vois rien ? Ça continue ? Non, ça continue pas vraiment. C'est pas grave, on va dans cette direction. On chape le vent. On va continuer. On regarde si on récupère. Si je vois une autre île, ce serait sympa. Et sinon, il va falloir que je construise vraiment sur ce que j'ai déjà découvert. Et puis voilà. C'est triste, mais... C'est le jeu. Oui, il y a bien une île en face. Non, il y a de la montagne, donc c'est juste en face. On va voir ce qu'on a. Ah ! C'est peut-être intéressant. Je repartirai un peu sur la droite. Marécage, déjà. Je vois l'arbre mort. Ah non, forêt noire. Juste à l'arrière. Brouillard, tempête, nuit... Où est le passé le bouton ? Prairie, tiens. Pas souvent en ce moment que j'en trouve de la prairie. En tout cas, l'île n'est pas très large. Ce qui peut être sympa aussi. Je pourrais couper une partie en deux pour une base. Une partie sur la largeur. On arrive avec de la plaine aussi à côté. Ce que je recherche, prairie plaine. C'est pas trop mal. Ça ne va pas être bien grand. Ouh, les éclairs. C'est quoi ça ? C'est quoi le truc qui descend là-bas ? Alors ça, je n'ai jamais vu. C'est quoi cette histoire ? Ah, si vous savez ce que c'est... Ça, je vais bien savoir. J'ai quand même l'impression qu'il va falloir que je descende du bateau et que j'aille voir ça. Mais je n'ai pas du tout de remise en forme. Et euh... Ouh, tour stop là. Attends, je vais continuer mais... Mon dieu, mon dieu, dans quoi je m'embarque ? Je ne sais pas ce qu'il y avait là-bas. Il y a un truc avec des éclairs qui descendaient. Donc c'est peut-être un truc à récupérer. Quelque chose de très rare, je ne sais pas. En tout cas, c'est par là, quoi. Donc là, c'est bien séparé en deux. Sur la droite, ça rejoint une petite île. Ouais, la petite île qui rejoint là. Après, il n'y a pas grand-chose. Ah, mais est-ce que ça peut être long de trouver une île qui nous intéresserait ? Une île idéale. Avec un coin idéal. C'est peut-être un peu trop compliqué aussi. Il faut que je fasse avec ce que j'ai. Mais qu'est-ce que je... C'est quoi c'est tout ça, là ? C'est des îles séparées ? C'est quoi tout ça ? Est-ce que c'est un crypte que je vois ? Non, je ne crois pas. Ce bout-là, ça ne fait pas partie de l'île, je pense. Non. Allez, on y va encore face au vent. Malheureusement. Malheureusement. On y va. Voilà. Merci. On retourne sur de la plaine. Non, je ne peux pas construire qu'en plaine. Il faut aussi un village. Je ne sais pas trop. Allez, on récupère un peu le vent. Ça, par contre, c'est de la prairie, ça. Pleine prairie. Qu'est-ce que c'est que ça ? Deux petits bâtiments. Est-ce que les drogues ont pris possession de ces lieux ? Ce n'est pas impossible. Je suis limite avec le vent, de nouveau. Bravo. Eh ben bravo. C'est bon, il avance. J'ai quand même envie de savoir. Ah, ça va. Pas beaucoup de dégâts. Ah, ça m'emmerde. J'ai quand même envie de me rapprocher un petit peu. Ouais, non. C'est une ne vaut rien. Ouais. Bon, allez, c'est pas grave. Ah. 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 Pouf. Ça avance d'un coup. Par contre là, il y a pas mal de rushers. Il va falloir faire attention. Peut-être qu'il y a une Formule 1, maintenant. Ah, ça envoie, là. Ça envoie du lourd. Arrêtation demi-tour. Dans quoi est-ce qu'on arrive, là ? Est-ce qu'on peut continuer, là-bas ? Je ne pense pas. Quoi que... Ah, on voit clair, là. Si. On peut continuer. Une petite île. Voilà. Attention. Ici, ça pourrait être sympa, aussi. Il faudra juste qu'il y ait des plaines pas loin. Ouais. Je ne sais pas pourquoi, ça va râper, là. Là, ça va râper. On va tenter avec ce gros bateau. Ça se passe bien pour le moment. Et là, c'est juste une question de chance. Ça a l'air d'aller. Magnifique. Il n'y a pas vraiment de plaines ici. C'est vrai que c'est sympa, quand même. J'aurais pu me faire un port à l'intérieur d'une construction. Il y a aussi une entrée, là-bas, dis-donc. Est-ce qu'il y avait des plaines par là, non ? Peut-être là-bas. Ça va être sympa, ici, quand même. Mais là, ça n'a pas l'air d'y avoir. Il n'y a pas l'air d'y avoir de plaines, malheureusement. Bon, au pire, je peux faire sans. Mais c'est moyen. Ça passe tout juste. Eh ben non. J'ai ripé. Ok, bon, ben voilà, c'est fouillé. On a vu ce qu'il y avait à peu près dans les alentours. Une île, deux îles, une troisième île. C'est-à-dire pas grand-chose. Par là-bas, par contre, je ne sais pas. Terre brumeuse. Je ne sais pas si c'est la même île, ici. Encore ? Allez, c'est pas grave. On retourne à la base. C'est pas super intéressant. C'est pas super intéressant. Non, c'est pas intéressant. La montagne, là, elle est pas très intéressante non plus. Je peux virer ça. Il y a un donjon ici, c'est déjà fait. En tout cas, je vais avoir besoin encore de pas mal de cartes de starting. Donc, la solution, c'est soit les marécages et de récupérer les gobelets en feu, là. Ou bien les donjons ici, en forêt noire. Et là, il va falloir bientôt ramonter face au vent. Jol. Au-haut. Il me reste à peu près 15 minutes, j'aurais fait une heure pour partir de là, de faire ce petit tour, retourner là en bas, puis avec une petite réparation je ne sais plus où, pour revenir à ma base. Donc il va falloir de nombreuses heures quand même pour explorer un petit peu toutes ces îles-là, mais je pense que je vais, je ne sais plus si j'avais laissé un bateau là-bas, je pourrais me balader aussi avec le bateau là-bas la prochaine fois, explorer un petit peu le sud. Euh... C'est-il... Parce qu'en général, l'île de départ est assez grande, donc là c'était pas très grand, mais peut-être qu'ici ça va continuer et que c'est quelque chose de bien plus grand. Ça pourrait m'être utile, par contre il n'y aura pas de plaine non plus. Ce qui est bien dommage. Ou sinon il faut vraiment que je fasse avec ce que j'ai trouvé déjà. Est-ce que je pourrais faire quelque chose ici d'intéressant ? Entre la forêt noire là et les plaines ici. Par exemple, comme ça je ne serais pas très loin aussi des terres brumeuses et du nord en fait, hein, tout simplement. Là je vais un petit peu trop loin par contre. Il va falloir que je ravance face au vent. En espérant que le vent va bientôt tourner. Mais sinon, il y aurait une autre solution aussi, c'est de continuer à fouiller par là-bas, parce que ça pourrait être aussi sympa. Si ça, ça fait partie de la même île, c'est pour être sympa. Parce que là, ça serait quand même assez grand, je pense. C'est-il là, moyen ? Il y a glouté là-bas, bon. Et après, il y aura les sixièmes basses aussi. Puisque maintenant, il y en a six. Enfin, bon, bref, en tout cas, pour le moment, je vais continuer avec ce que j'ai déjà. Je ne vais malheureusement pas construire tout de suite, mais plutôt me préparer au cinquième boss. Je ne suis pas plus mal, hein. C'est bien ce qu'il me faut, de toute façon. J'ai encore long à faire, là, mais je n'ai pas un petit bout. À cette vitesse, ça ne va pas le faire, rarement. Ça ne le fait pas. C'est pénible. Mais bon, il faut y aller. C'est pénible. Allez, je récupère un peu de vent, j'en profite. J'en profite. J'en profite. Malheureusement, je n'ai pas trouvé ce que je suis venu chercher. Enfin, c'est pourquoi je suis parti avec ce bateau. C'est pourquoi j'ai voulu faire mon tour. C'est vrai que c'est toujours trop long. Parce que la prochaine fois, en plus, ce n'est pas bien loin. C'est vrai que la prochaine fois, je pourrais partir. Est-ce que je continuerai quand même ? Oui, je pourrais continuer, mais par contre, il va falloir que je récupère encore un petit peu de bois. De bois, de bois, de bois, de bois, de bois, oh là là. Ah bah tiens, toi tu tournes bien. Si tu arrives à me suivre, c'est bien. Ah mais merde, je n'ai pas le vent avec moi là. Ah non, on ne part pas, toi. Oups. T'es où ? T'es où ? Merde. En plus, je suis à côté de ma base, il est bientôt mort. Ah bah tiens, est-ce qu'il me fait du dégâts ? Ah ça va, je peux le finir comme ça. Allez, remonte. Reste ici, t'as bien raison. Ouhouhou. Mais quelle chance, deuxième fois que je me chote un serpent au bord. Et je récupère... Je récupère encore un peu d'écailles de serpent et de viande de serpent. Alors c'est la viande des serpents qui serait quand même plus utile pour moi. Donc ça je peux réparer après. C'est un gros bateau. On va prendre notre temps. En plus, j'arrive quand même sur le bon côté pour bien me partir, on va dire, au port. Si tu veux ralentir, ça serait bien. Nickel. Nickel, nickel, nickel. Maintenant, il n'y a plus qu'à déplacer un peu tout ça. Ça va me prendre du temps. 31. Non, ça se fait que... Voilà. Ça suffira. Il me reste combien de temps ? Il me reste 6 minutes. Allez. Je vais faire ça avec vous. Je pense bien que ce n'est pas ce que vous souhaitez voir. Ce n'est pas le plus intéressant. Ici, par contre, là, le coffre, je n'aurais pas assez. Je vais prendre ça. Ok. Je vais stocker aussi un petit peu tout ça dedans. Il va falloir que je me refasse aussi des coffres. Ça va un peu plus sérieusement. parce que c'est encore le bordel. C'était bien parti, mais je n'ai pas voulu continuer la flemme. Ça, il fallait que je jette. Je vais un peu tout et n'importe quoi, quand même. Ça, le poisson. Je pourrais stocker là-haut. Ok. Alors, normalement, 37. Non, toujours pas. 31 seulement. Ah, c'est ça ? Ça peut se temps que ça ? Ah ouais, 60. Ah ouais, quand même. Je n'aurais pas cru. On va stocker un peu tout ça aussi. Je ne sais plus où est-ce que j'avais mis. Ça a déjà poussé, là, les graines. Non, ce n'est pas encore bon. Euh, où est-ce que j'ai foutu ce truc de serpent, là ? Ici. Et puis les écailles, je ne sais pas. Peut-être en bas, peut-être en haut, je ne sais plus. En tout cas, ça n'a pas l'air d'être ici. Voilà, 19, merci. Moi, ça prend un petit peu de nourriture. Ah non, peut-être là-bas, en fait. Bon, ce n'est pas grave, je vais poser ici. Ça ira bien. Ouais, là, il en faudra quand même que je pose au bon endroit. Mais j'ai sûrement mis ça là-bas. Bon, ce n'est pas grave, je vais déjà prendre. Là, je vais pouvoir en prendre 36, normalement. 37, même. Parfait. J'ai quand même l'impression, maintenant, j'ai enlevé le bois, malheureusement. Je devrais l'avoir encore dans le coffre. De l'argent, j'en ai encore un petit peu, quand même. Je n'ai pas posé là non plus. Je ne sais pas où j'ai foutu les autres écailles. Qui c'est qui tape, là, comment dérater ? C'est pas chez moi. Enfin, bon, bref. Je pense quand même que je vais arrêter là. Je vais vous passer cet épisode de ramener tout ce sombre-acier. Je vous reprendrai une fois que j'aurai terminé pour le prochain épisode. Et puis, je ne sais pas exactement ce que je ferai. Est-ce que je continuerai à explorer un petit peu ? Je vais peut-être quand même voir l'île là-bas. Voir ce qu'il y a. Ça pourrait être intéressant après. Surtout si la zone des terres brumeuses continue un peu par là. Je verrai bien. Ça pourrait être sympa aussi pour une nouvelle base. Donc, voilà. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Et puis, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada